C'est un leader qui fait sans les autres. C'est-à-dire qu'il est tout seul. Il a un égo monstrueux dont on ne va pas développer parce que tout le monde le sait. Mais tu vois, je pense qu'un truc que nous, on dit beaucoup, c'est un leader, il le fait avec les autres. Exactement. Et pas sans. Et ça, ça veut dire réussir à être contredit, réussir à aller chercher, comme on l'appelle nous, l'antagonisme. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne fait pas parce qu'en fait, même de la part de ses alliés, quand vous émettez la moindre opposition, vous êtes viré. Oui, vous êtes viré par un tweet. Et en plus par un tweet. Voilà, ne virez pas vos équipes par un tweet. C'était un coup. Salut, Fred. Salut, Cam. Bon, c'est cool. On se retrouve pour une table ronde. Je crois qu'on n'en avait jamais fait ensemble. Exactement. Et aujourd'hui, on avait envie de parler, une fois n'est pas coutume, on va dire, d'un leader qui nous inspire ou pas, qui est Elon Musk. Tout à fait. Je me suis rendu compte récemment en parlant avec plein de personnes chez Albus qu'il était très clivant, ça je le savais déjà, mais qu'on avait une conception très différente de qui était cette personne. Et moi, je le vois pour une partie de sa carrière, en tout cas comme un grand capitaine d'industrie, notamment vis-à-vis de ce qu'il a fait avec SpaceX. Et c'est quelque chose qui n'est pas accepté par tout le monde, parce que le côté un peu fou du personnage cache vraiment toutes ses réalisations. Et c'est un grand leader. C'est quelqu'un qui a fait des choses incroyables. Mais finalement, on est incapable de distinguer ces réussites-là quand on en parle du côté complètement fou, destructeur, un peu tyrannique. Et c'est ça que j'aimerais qu'on regarde ensemble. Oui, c'est clair qu'il est soit adulé, soit il est détesté. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est dit que c'était sympa de repartir de cet exemple pour décrypter ce que peut-être le leadership, même s'il n'y a pas évidemment une réponse unique, mais de se dire, tiens, qu'est-ce que ça peut être un leadership qui est vraiment inspirant ou qui peut vraiment nous faire peur ? Écoute, peut-être que juste pour qu'on introduise, on rappelle rapidement peut-être tout ce qu'il fait. Elon Musk a parlé de SpaceX, mais il y a évidemment Tesla ? Exactement. Au tout début, il commence par Paypal. C'est comme ça qu'il commence à gagner ses premiers millions qui lui permettent ensuite de fonder SpaceX. Il part avec 100 millions pour fonder SpaceX. C'est incroyable de fonder. C'est ça qui est un petit peu fascinant, de fonder une entreprise de cette taille. Et avec cette réussite, on pense quand même qu'il faut lancer des satellites. C'est incroyable. Avant ça, c'était des entreprises étatiques qui faisaient ça. Et il arrive à créer ça. Et en 10 ans, il arrive à avoir une entreprise qui est rentable et qui est leader du marché. Il fonde également, entre autres, Neuralink, qui est une entreprise qui vise à implémenter des puces dans le cerveau. C'est vrai que ça ne nous fait pas du tout peur. Déjà, jusque-là, tout va bien. Ça fait pas peur. Tesla, il ne l'a pas fondé, mais c'est une entreprise... Il a mis tellement sa patte qu'on pourrait croire presque qu'il l'a fondée. Exactement. Et c'est là où il commence aussi à être trouble. C'est qu'il y a une identification entre le personnage et ce qu'il fait, même si ce n'est pas réel. Ce n'est pas du tout lui qui a fondé Tesla. Il a fondé aussi The Boring Company, qui est une compagnie qui creuse des tunnels. Qui est censée parce que ça ne marche pas bien. Ça ne marche pas bien. Donc, voilà. Pour réduire les embouteillages à... Je crois que c'est à Los Angeles. Exactement. Et dernièrement, de notoriété publique, il a racheté Twitter. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler. Pas du tout entendu parler. Pour 44 milliards de dollars, c'est quand même... Modicum. C'est modicum. C'est modicum, à priori. Surtout pour tout casser derrière. Et c'est là que ça commence à poser problème. On va dire qu'en termes de change, de change management, ce n'est pas une star. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, en tout cas, ça nous montre qu'il a fait quand même pas mal de choses avec des succès, des choses qui sont, on va dire, en process et à voir. Et puis, des choses qui ont été plutôt des échecs. Mais ne serait-ce que Tesla et SpaceX nous montrent qu'effectivement, il a un côté capitaine d'industrie. Quand on pense Tesla, personne ne pensait qu'il allait réussir à produire des voitures avec d'aussi grand volume et avec la qualité qui va. et dans le laps de temps qui était le sien. Et en fait, c'est. Mais du coup, nous, ce qui nous intéressait, au-delà de cette vision de capitaine d'industrie et d'avoir réussi certaines choses, c'était de regarder vraiment sa dimension leader. Alors, pour repositionner, nous, ce qu'on entend par le mot leader. Et puis après, on va mettre autour de ça. Parce qu'en fait, évidemment, plus on avance dans le temps. Et je veux dire, qu'est-ce que ça va être un leader en 2023 ? C'est peut-être autre chose que ce que ça ne l'était il y a 20, 30, 40, 100 ans. Nous, la première définition qu'on donne, c'est quelqu'un qui arrive à mettre un pas sur un territoire qui était inexploré, qui était vierge, c'est-à-dire sur lequel personne, avant, n'avait tenté des choses. Si on prend juste cette définition, on peut se dire que lui, c'est un leader absolu. Oui, c'est un leader absolu et même au-delà de ce qu'on voit au jour le jour de sa communication. C'est quelqu'un qui communique beaucoup, qui balance des choses un peu folles, un peu très climantes, très souvent. Mais que fait SpaceX, par exemple ? SpaceX, c'est une entreprise qui envoie des satellites dans l'espace. C'est essentiellement ce qu'ils font. Mais pourquoi ils fondent cette entreprise ? En fait, quel est le but ultime d'Elon Musk ? C'est d'aller exporter, enfin, transporter l'ensemble de l'humanité ou une bonne partie de l'humanité sur Mars. De manière ultime, c'est sauver le monde, sauver l'humanité en transplantant l'humanité sur Mars. Et c'est ça qu'il a en tête, en fait. Ce n'est pas envoyer des satellites. Envoyer des satellites, c'est un premier pas, c'est rendre une entreprise rentable, tester, faire en sorte que le système marche pour plus tard faire quelque chose d'encore plus grand. Donc, on a une vision qui est absolument gigantesque. C'est un mégalomane suprême, on va dire. Et c'est ça qui fait... Mais qui sait créer des visions. C'est la vision ultime. C'est la vision superlative. Et qui sait embarquer les gens. Et du coup, pour faire le pont avec vous, manager, leader, qui pouvez nous écouter, la première chose, et vous savez qu'on le conseille souvent pour embarquer des équipes, ce qu'il arrive à faire, même si on verra après que pas forcément avec tout le monde, mais en tout cas, les gens quand même globalement le suivent. Et il a réussi à réunir et des cercles aussi politiques, économiques autour de lui. C'est avec des visions qui sont extrêmement inspirantes parce qu'elles sont long terme. Vous savez, on dit beaucoup qu'il faut travailler sur le long terme. Ce qui est aujourd'hui, le problème des entreprises, c'est que souvent, on travaille avec des objectifs qui sont pour le trimestre prochain ou pour la fin d'année prochaine. Et c'est pour ça que souvent, les gens manquent de sens. Lui, clairement, il s'est donné du sens. Et en plus, ce qui est très fort, c'est qu'il s'est utilisé la science des récits pour le faire. Oui, exactement. C'est-à-dire que... Et l'émotionnel. Et le long terme pour Elon Musk, quand on parle de sauver l'humanité, on parle de 1000 ans. On ne parle pas de 5 ans. Donc, vous n'êtes pas obligés d'aller jusqu'à 1000 ans. Donc, ça fait beaucoup. Mais déjà, 3 ou 5 ans, c'est bien. Mais en tout cas, c'est pour ça. Donc, lui, évidemment, le grand écart est énorme. Mais c'est ça. Aujourd'hui, sa super force, c'est de voir très loin et d'y associer ce que je disais tout à l'heure du storytelling. Oui, tout à fait. Ce qu'aujourd'hui, on a du mal à faire dans l'entreprise, parce que c'est difficile, c'est d'ajouter cette dose-là d'émotionnel qui va faire rêver. C'est de l'émotionnel et en ce qui le concerne, c'est aussi très souvent basé sur la peur. Si on regarde, en fait, toutes ces entreprises les plus emblématiques, on a donc SpaceX qui veut envoyer une partie de l'humanité ou toute l'humanité dans l'espace. Pourquoi ? Parce que les ressources terrestres ont tendance à s'épuiser. On n'est pas très loin de la fin. On a Neuralink. Pourquoi Neuralink ? Neuralink, parce qu'il craint la suprématie de l'intelligence artificielle. Donc, comment on contre ça ? On rend les hommes aussi puissants que l'intelligence artificielle. Pour faire ça, on leur implante des puces dans le cerveau. Donc, on a aussi une menace. Tout basiquement. Très logiquement. Donc, on a une menace aussi qui est très forte et on règle ça comme ça. Tesla, pour lutter contre la pollution, on a des voitures électriques. Donc, c'est à chaque fois basé sur une menace et c'est basé sur un avenir meilleur, mais avec des solutions qui sont un peu incroyables et assez innovantes. Il faut dire aussi qu'Elon Musk, il est très, très inspiré par la science-fiction. Un de ses livres de chevet ou de série de chevet, la création d'Azimov, qui est une série de science-fiction qui se déroule sur le temps très long et où on a justement l'évolution de l'humanité et comment sauver l'humanité sur une période extrêmement longue. Donc, c'est ça qui le tire. Donc, la science des récits est même au centre de sa manière de construire une stratégie. À la base, en fait, il construit sa vision. À la base de sa réflexion, à la base de sa réflexion, c'est penser très, très grand et contrer une menace par une pensée extrêmement longue et extrêmement vicieuse. Oui, mais la science-fiction d'ailleurs, du coup, c'est aussi le revers. Enfin, le revers. En tout cas, ce qui peut être inquiétant, on parlait du leadership, jusqu'à où on peut être leader, c'est que justement, il pense que la science-fiction peut être transposée dans le réel et finalement, il n'y a même plus de frontières dans sa tête entre ce qu'est la science-fiction et le réel. Alors, on voit qu'il y a des choses qui avaient été effectivement prédites dans certains livres de science-fiction et ce qui se produit aujourd'hui. Mais lui, il pousse effectivement ce truc-là très, très loin. Oui, et au-delà de ça, ce qui est très marquant chez lui, et c'est ça aussi qui peut poser un très fort problème, c'est qu'il envisage l'humanité plus que les humains, finalement. C'est-à-dire qu'on a ce bloc d'humanité qu'on doit sauver et on va trouver une solution pour le sauver, mais tous les moyens sont bons pour ça. Et notamment, des moyens managériaux qui sont très critiquables, avec un management très, très dur, très axé sur les objectifs et avec pas forcément une recherche du bien-être des collaborateurs. Donc, c'est très paradoxal parce qu'on va chercher à sauver l'humanité, mais en même temps, on ne se soucie pas du tout du bien-être des personnes. Vous voyez ce qu'on peut garder quand même chez lui pour inspirer, pour embarquer, c'est vraiment de bâtir une vision qui est long terme, qui part d'un problème ou d'une nonace, ou qui part de quelque chose que vous avez envie de changer et du coup, qui va vraiment se projeter et donner envie aux gens d'y aller avec vous. Surtout, n'hésitez pas, et je sais qu'on le répète beaucoup, à utiliser justement un imaginaire, à utiliser quelque chose de très émotionnel, quelque chose qui fait référence à la culture populaire, à des choses qui sont importantes pour vous en tant que manager, et d'embarquer avec ça, ancré en histoire, vos équipes, éventuellement, évidemment, et ou vos clients, avec vous dans cette vision. Je pense qu'au-delà de tous les revers qu'on va voir et qu'on va continuer à détricoter ensemble, il y a ça, chez Elon Musk, c'est quelque chose qui est super puissant. Et ce qui est très marquant et c'est un très bon exemple de ce qu'on essaye de porter aussi chez nos clients, c'est que la vision, la vision chez Elon Musk, dépasse vraiment le quotidien et ce qu'on vend au quotidien. C'est-à-dire sauver l'humanité, c'est beaucoup plus grand qu'envoyer des satellites. Et c'est ça qu'on essaye de dire chez nos clients, chez les personnes qu'on accompagne, c'est-à-dire que ta vision, elle doit transporter au-delà de ton business, être leader sur son marché, c'est pas une vision. Développer les hommes, ça peut être une vision. C'est très différent. Si ce n'est que j'allais te dire que souvent, ça doit être assez singulier, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a pas... Et qu'effectivement, elle est leader sur un marché, forcément, tous vos concurrents vouloir l'être. Et là, ce qui différencie par exemple SpaceX ou Tesla, c'est que, bon déjà, en termes de produits, mais même tout le décorum qu'il a mis autour, personne ne l'avait fait avant lui et comme ça. Peut-être juste par contre, et c'est là qu'on peut voir le revers sur lequel on ne vous encourage pas à aller, mais qui est quand même une question que je pense qu'on peut se poser dans les entreprises, c'est ça veut dire quoi à long terme et comment on définit un long terme qui, on va dire, est vertueux. Alors, tu vois, on parlait de sauver l'humanité. Je me doute que tous les managers qui nous écoutent n'en sont pas à se dire je vais sauver l'humanité, mais j'espère à se dire comment je mets une pierre dans ce monde dans lequel on vit. Et tu vois, je pense qu'Elon Musk, il se pose la question qu'on ne se pose peut-être pas assez, c'est le progrès, mais jusqu'à où ? Et qu'est-ce que ça veut dire le progrès ? Et faut-il avoir du progrès à tout prix, quoi. Parce que dans sa vision, tu vois, il nous dit qu'il veut réduire les gaz à effet de serre. En fait, il fait des tests-là qui sont aussi très polluantes. Oui, on a une pollution pour la construction des batteries, évidemment. Exactement. Pour l'extraction des vitaux, etc. Là encore, on a une contradiction très, très forte entre l'objectif principal et les moyens mis en œuvre, mais parce que la recherche est tellement lointaine, l'objectif est tellement lointain et tellement grand qu'on ne s'embarrasse pas en fait des avantages au quotidien de ce qu'on essaye de faire. Mais tu vois, je ne sais pas si on ne s'embarrasse pas ou est-ce qu'on ne regarde pas la vision avec quelque chose de beaucoup plus 360. Tu vois, je pense qu'à l'heure où les collaborateurs aussi demandent du sens de se questionner sur les produits qu'on est en train de lancer, sur les visions qu'on met en place et de se dire tiens, qu'est-ce que ça apporte socialement ? Qu'est-ce que ça apporte écologiquement ? Et regarder ça comme ça. Et je le dis parce que je pense qu'on a beaucoup de clients qui aujourd'hui ne se posent pas assez la question, en tout cas, qui n'ont pas le réflexe de se poser la question. Or aujourd'hui, une bonne vision et qui va vraiment en plus embarquer des collaborateurs qui sont vraiment de plus en plus en quête de sens, ça va être de regarder ça et de se demander tiens, est-ce que ce qu'on veut créer, c'est-à-dire du progrès, il a quand même du sens sur l'environnement dans lequel on vit quoi. Et de pouvoir questionner toutes les facettes d'une vision. Oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Elon Musk arrive à embarquer avec un sens complètement fou, transporter des personnes sur Mars, par exemple, qui crée un ciment très très fort pour les personnes qui travaillent avec lui. Ce qui fait d'ailleurs qu'ils ont des horaires absolument délirants et une pression délirante, mais qui tiennent, ils arrivent quand même à tenir sur le long terme, enfin sur le moyen terme en tout cas avec lui parce qu'il y a quand même des départs. Et donc tout dépend d'où on met le sens parce que quand ton sens c'est sauver l'humanité, même si c'est complètement incroyable, tu peux te dire quand même assez longtemps sans regarder le sens au quotidien. Ce qui est fou, c'est que lui, il embarque, tu vois, souvent on parle vraiment de ce management qui va développer les hommes, qui va être aussi, tu vois, les accompagner, leur faire du feedback, tout ce qu'on a l'habitude de dire. Lui, il ne fait pas tout ça. Managérialement, on peut quand même dire que c'est mauvais. Managérialement, c'est mauvais. C'est mauvais. Mais là où je suis d'accord, c'est qu'il arrive rien qu'avec cette vision, ce long terme, tout cet émotionnel à entraîner des gens et que les gens soient prêts à payer ce prix qui est quand même très lourd humainement pour rester bossé là-dedans. La question qu'on peut se poser, c'est quel manager on veut être ? Nous, ce qu'on se comprône, c'est un management qui est équilibré sur trois dimensions et on l'a déjà abordé dans d'autres vidéos. Trois dimensions, c'est boss, leader et coach. Regardez les autres vidéos si vous voulez comprendre cette matrice. En tout cas, quand on regarde Elon Musk, il a un déséquilibre très très fort sur la partie leader et sur la partie boss. Il n'y a pas du tout de coaching, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'accompagnement des personnes. C'est avec moi où vous partez ? Vous acceptez ce que je demande où vous partez ? Je fixe ces objectifs où vous partez ? Et vous êtes transporté par ma vision. Si vous n'êtes pas d'accord, vous partez. C'est très très comme ça et quand il a repris... C'est surtout très clivant. Est-ce que vous voulez être ce genre de manager ? Pas forcément. Personne n'a envie d'être comme ça et sur le long terme, on ne garde pas les personnes engagées comme ça. Donc, ce que nous, on prône, c'est vraiment avoir un équilibre très très fort entre ces trois dimensions et c'est-à-dire pouvoir alterner entre les unes et les autres. Le leadership, c'est bien, mais si vous ne cochez pas pas très très loin. Si votre leadership s'affaiblit, vous n'aurez plus personne alors qu'avec un bon coaching, un bon accompagnement, vous pouvez aussi limiter les départs et faire plus de rétention. Et d'ailleurs, tu vois, je rebondis sur ce que tu disais sur les gens qui s'en vont aussi, sur le fait qu'on doit, et on le voit d'ailleurs chez Twitter, il a viré la moitié des gens, mais il y a aussi une grande partie des gens qui ont finalement démissionné. C'est que c'est quelqu'un qui fait... C'est un leader qui fait sans les autres. C'est-à-dire qu'il est tout seul. Il y a un égo monstrueux dont on ne va pas développer parce que tout le monde le sait. Mais tu vois, je pense qu'un truc que nous, on dit beaucoup, c'est un leader, il fait avec les autres et passant. Et ça, ça veut dire réussir à être contredit, réussir à aller chercher, comme on l'appelle nous, l'antagonisme. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne fait pas parce qu'en fait, même de la part de ses alliés, quand vous émettez la moindre position, vous êtes viré. Oui, vous êtes viré par un tweet. Et en plus par un tweet. C'est quand même... Ne virez pas, vos équipes par un tweet, c'était un conseil. Du coup, nous, ce qu'on vous dit de faire quand vous êtes manager, quelle que soit l'équipe que vous avez, c'est vraiment de dire faites avec vos équipes. Quand vous avez construit un projet d'entreprise, quand vous avez une vision, assurez-vous déjà que ce soit davantage une pierre à casser qu'une vision. Nous, on dit souvent dans une vision, il y a des choses qui sont négociables et d'autres qui sont non négociables. Non négociables, c'est vraiment les choses où vous êtes sûr que vous voulez emmener votre équipe parce que, par exemple, l'environnement business venir vous contredire. Donc, d'abord, peut-être avec votre comité de direction et puis après, avec votre communauté managériale et après, avec vos équipes, de créer ces espaces où vous allez dire aux gens, voilà, ça, c'est une vision. Il y a une partie d'elle qui est sacrificielle. Allez-y, dites-moi tout ce qui ne vous va pas. Et c'est comme ça que vous allez aussi réussir à avoir tous les angles morts d'un projet, que vous allez pouvoir l'enrichir et faire tout ce qu'on se disait, avoir une vision qui ait plus de sens, qui soit plus cohérente, qui corresponde aussi aux collaborateurs avec qui vous vivez, ce que ne fait pas Elon Musk et ce qui amène aussi aujourd'hui certains échecs qu'il ne considère pas comme ça, mais parce qu'il y a des choses sur lesquelles il n'accepte pas la contradiction. Et l'enjeu est double avec l'antagonisme. Effectivement, le premier point, c'est améliorer le projet qu'on propose, aller voir les angles morts, comme tu le disais, amener des éléments qu'on n'avait pas vus, proposer des nouvelles solutions. Donc ça, c'est effectivement très intéressant. Mais le deuxième, c'est engager des équipes, permettre l'antagonisme, c'est faire en sorte que les gens aient l'occasion de mettre leur marque sur le projet et donc de les engager encore plus dans le projet. Et qu'ils se l'approprient et que ce soit aussi le leur. Qu'ils se l'approprient et qu'ils emportent... Qu'ils n'aient pas juste hérité d'un truc qu'ils doivent gober et exécuter. C'est hyper important, soyez un leader qui est fait avec. En fait, c'est d'ailleurs même la définition d'un leader. Sinon, vous êtes un gourou ou un dictateur ? Oui, il n'est pas très loin du gourou et du dictateur. Voilà, il y avait autre chose dont on voulait parler avec vous. Tu vois, si je reprends ce dont tu parlais, Fred, évidemment, il y a le leader qui va donner la vision d'ailleurs le pourquoi on fait les choses et où on va. Et puis, il y a aussi le comment on le fait et comment on arrive à être efficace dans la façon dont on va le faire. Elon Musk, c'est quelqu'un qui a vraiment une vision très forte de ce qu'est la productivité. Donc, avec des revers qu'on connaît, l'épuisement notamment des salariés. Mais il a mis au point aussi certaines choses qui peuvent être inspirantes aujourd'hui dans les entreprises. Je ne sais pas si tu veux peut-être parler de sa vision des réunions notamment parce qu'on a parlé ensemble. Effectivement. Elon Musk, mais comme d'autres, comme Jeff Bezos chez Amazon, a une vision très stricte de ce que doit être une réunion. Donc, une réunion, c'est très organisé, c'est court. Les personnes qui sont censées être là sont là, celles qui ne sont pas censées être là ne sont pas là. Si vous n'avez pas d'impact dans la réunion, vous n'êtes pas censé être là. Et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre très souvent chez nos clients, c'est la réunionite aiguë. La participation à des réunions non-stop toute la journée, un enchaînement de réunions dans lesquelles l'attention n'est pas forcément au maximum. Évidemment, si vous êtes là juste pour faire du présentéisme en réunion, vous aurez plus tendance à répondre à des mails pendant la réunion et en fait, vous êtes en train de perdre votre temps. Il y a deux choses à dire là-dessus. La première, c'est qu'effectivement, il faut souvent revoir la manière dont on mène une réunion, aller plus droite au but, avoir un ordre du jour, faire des réunions plus courtes et n'inviter que les personnes réellement concernées. Mais la deuxième chose, c'est aussi de se dire qu'en tant que manager, c'est aussi une grande occasion dans les réunions de faire grandir des personnes qui sont en dessous de vous. Vous n'avez pas besoin d'être là tout le temps, mais vous pouvez envoyer quelqu'un à votre place. Et cette personne peut être tout à fait pertinente dans la réunion. Ça peut être totalement de son niveau. Vous pouvez aussi lui donner le pouvoir de prendre des décisions à votre place. C'est une occasion unique de faire monter quelqu'un en compétence et ça vous libère du temps. Et d'ailleurs, juste que dit Elon Musk, si on doit résumer, c'est que soyez dans une réunion uniquement si vous y avez de la valeur ajoutée et beaucoup de valeur ajoutée. Sinon, n'y allez pas et prenez le droit de le faire. Et du coup, nous, ce qu'on vous conseille de faire, c'est vraiment de remettre du bon sens dans les réunions parce qu'aujourd'hui encore, j'ai l'impression que c'est un sujet dont on n'arrête pas de parler sur LinkedIn. Même chez nos clients, en fait. On le voit que ça ne change pas beaucoup. Et à un moment, c'est de prendre cette décision de sortir d'une réunion ou quand vous êtes manager, de dire n'allez pas à ces réunions, de leur demander de ne pas y aller. Et aujourd'hui, c'est plutôt encore l'inverse qui se produit. Donc ça, il y a quelque chose d'efficace à garder, je pense, là-dedans. Et surtout aussi, s'autoriser. Si on n'a pas le pouvoir de réorganiser le système de réunion de son entreprise, il faut s'autoriser à dire non et à ne pas y aller. Et en tirer les enseignements et voir en fait quel effet ça a sur votre productivité, sur le niveau d'information que vous arrivez à avoir malgré votre absence. Et en fait, vous vous rendrez très vite compte que vous pouvez certainement diminuer drastiquement votre participation aux réunions, peut-être de 30%, je ne sais pas. dans une semaine et dans une année, ça compte. Oui, tout à fait. Et l'autre chose qu'il préconise et qui nous semble avec beaucoup de bon sens, même s'il peut-être à prendre avec des pincettes, c'est d'aller directement aux personnes qui sont concernées. Lui, pour le coup, il n'en a rien à faire du bypass. Pour lui, si tu as une information qui doit être transmise, ça ne sert à rien de passer par mille canaux de communication. C'est au contraire d'aller au plus vite avec la personne qui est en charge du projet ou qui a l'information. Tout à fait. Alors pour lui, évidemment, c'est encore une visée productiviste, je dirais, c'est-à-dire aller le plus vite possible. Mais là aussi, c'est une occasion de donner du pouvoir aux personnes de votre équipe, les autoriser à vous bypasser et à parler directement à des interlocuteurs de plus haut niveau. C'est leur donner du pouvoir, c'est faire en sorte aussi, du coup, que les personnes soient plus impliquées, qu'elles soient plus responsables sur leurs tâches et qu'elles aient la capacité à parler à tout le monde dans l'entreprise. Et donner de l'agilité à votre organisation. Exactement. Voilà. Est-ce que Fred, on avait d'autres choses qu'on avait envie de dire ? il y aurait plein de choses à dire sur Elon Musk. On a essayé de sortir les quelques points qui nous semblaient clés dont il fallait s'inspirer. Je dis s'inspirer parce qu'il est... En tout cas, moi, je fais partie des personnes à qui Elon Musk fait surtout peur. Mais en tout cas, l'idée, c'était de se dire qu'il y a des choses à garder à la fois dans la vision et dans le comment qui sont quand même intéressantes et qui peuvent être inspirantes. Effectivement, je crois que la grande ligne de fracture peut-être avec ce que les personnes essayent de développer comme management au jour le jour, c'est est-ce que vous avez des valeurs ou est-ce que vous n'en avez pas ? Ou est-ce que vous avez des bonnes valeurs ou est-ce que vous n'en avez pas ? Quand votre seule valeur c'est sauver l'humanité à tout prix, même en cassant tout sur votre passage, vous êtes Elon Musk. Si vous voulez avoir des valeurs plus humaines au sens individu, au sens des individus et pas au sens d'une grande masse démographique... Oui, même sur la grande masse, mais ça c'est près à... Ou peut-être aussi sur la grande masse, mais en tout cas, si vous voulez être un manager humaniste au jour le jour, à vous de mettre ces valeurs et de les incarner. Et vous n'avez pas forcément besoin de sauver l'humanité, mais en tout cas, ça peut vous transporter, ça peut vous donner une direction sur comment donner du pouvoir à vos équipes au quotidien. Et ces éléments-là, ils n'ont pas besoin d'être compris dans des valeurs d'entreprise globales, dans un manifesto de l'entreprise. C'est à vous, en tant que manager aussi, de décider quel manager vous voulez être. Vous n'avez pas forcément besoin de vous inscrire dans des valeurs d'entreprise qui peuvent être d'ailleurs très consensuelles, mais c'est à vous d'incarner ce manager humaniste que vous voulez être. Et je pense qu'à l'heure actuelle, le bon manager veut être un manager humaniste. Donc peut-être si on résume les quelques points qu'on peut peut-être se garder à partir de ce décryptage du leadership d'Elon Musk, c'est vraiment cette capacité à embarquer autour d'une vision qui soit long terme. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à 1000 ans, mais déjà qui se projette à quelques années. D'y mettre de l'inspirationnel, de l'émotionnel comme vous pouvez. Ça, c'est la première chose. D'être un leader qui fait avec et pas un leader qui fait sans. C'est-à-dire d'être pas la personne qui veut transgresser toutes les formes d'autorité qui existent et qui veut être uniquement suivie par ses salariés, mais au contraire, qui veut leur permettre de challenger, de s'opposer, de s'approprier les choses. Donc ça, c'est aussi important. Et puis, de garder peut-être cette logique d'efficacité dans le commun une fois qu'on a la vision et de promouvoir, on va dire, du bon sens, du pragmatisme et de l'efficacité, on l'a vu notamment pour les réunions. Et puis évidemment, autour de ça, de ne pas tomber dans tous les travers de Elon Musk, c'est-à-dire plus d'humanité, plus de développement des hommes, peut-être plus de valeurs comme tu le disais. Et je pense que là, on pourrait arriver à quelque chose qui soit beaucoup plus un modèle de leadership qui nous paraît beaucoup plus acceptable. Il y a peut-être un dernier point qu'on n'a pas évoqué qui est contestable peut-être le concernant, mais dont tout le monde peut un peu s'inspirer, c'est l'audace et le fait de ne pas demander la permission de faire quelque chose. Oui, l'audace, c'est vrai que je suis d'accord dans la vision. L'audace dans la vision, mais aussi dans le fait de faire Elon Musk, il pense à quelque chose, il le fait. Bon, maintenant, il est milliardaire, il peut se permettre de faire absolument ce qu'il veut, mais un exemple, moi, qui m'avait marqué, c'est quand il a envoyé ses satellites Starlink dans l'espace. Ce sont des satellites, donc c'est une constellation de satellites qui se suivent à la queue de l'oeuf et puis vous pouvez les voir passer dans le ciel, donc ça crée une pollution lumineuse qui est assez forte et assez gênante pour les personnes qui regardent le ciel la nuit et qui veulent contempler les étoiles. Ça m'avait beaucoup marqué parce que je m'étais dit à sa place, je me serais quand même posé la question de lancer des satellites visibles pour tout le monde et qui gênent tout le monde sur la Terre entière. Lui, il s'en fout en fait parce qu'il a besoin de lancer ça, de lancer ce réseau de satellites. Il le fait, il ne se pose pas la question, même si c'est un impact visuel sur à peu près tout le monde. Et ça, vous pouvez vous en inspirer si vous gardez la bonne mesure, c'est-à-dire si vous avez une conviction, que vous avez une action à lancer avec vos équipes et que passer par un process de validation lourd et très lent en demandant la permission à vos supérieurs hiérarchiques. Ça vaut peut-être le coup de se demander s'il ne faut pas lancer cette action tout de suite pour avancer et voir après comment les choses se passent. Mais là, en l'occurrence, pour moi, ça montre surtout sa démesure parce que d'envahir le ciel comme ça et de se foutre des astronautes qui font un boulot parallèle, ça montre surtout que justement, il faut faire ça avec les gens et ne pas prendre autant de permissions. Je pense que c'est bien d'être dans le bon sens et la transgression mais pas à tout prix. Je pense qu'il a précisé l'idée de se rendre visible depuis l'espace et qu'on pense un petit peu à lui quand on regarde le ciel. Oui, je pense que c'est tout le problème. Je pense que c'est un peu ça. Mais en tout cas, une action managériale ou organisationnelle ou autre au niveau d'un manager qui se passerait d'une demande de permission, ça peut être très efficace, ça peut permettre de déployer très vite et ça peut donner des résultats fantastiques si on sent que les process de validation sont un petit peu grippés au-dessus de soi. Voilà, on a essayé de vous donner quelques éléments. Alors, on pourrait passer des heures à parler d'Alon Musk donc on a essayé de sortir quelques éléments un peu clivants et marquants de son leadership pour essayer de transposer ça avec des conseils un peu plus opérationnels pour vous. Voilà, on espère que vous aurez peut-être des choses à nous dire, à nous répondre en commentaire et puis à bientôt pour une prochaine table ronde. Et surtout, si vous souhaitez qu'on discute d'autres leaders inspirants ou clivants, n'hésitez pas ou pas inspirants du tout, critiquants, en tout cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire et puis on se penchera sur leur cas avec grand plaisir. Bon, à bientôt pour une prochaine table ronde. À bientôt Camille. Sous-titrage ST' 501